Ok, on va commencer avec le Red Spread Properties. Petit disclaimer, il y a certaines fonctionnalités que vous avez sûrement déjà utilisées. Et c'est parce qu'elles ont été intégrées via des outils comme Babel en avance de phase, alors qu'elles n'étaient pas en stage 3 ou 4. Donc c'est pour ça qu'il y a certains trucs que vous allez peut-être reconnaître. Donc ici, on a cet exemple-là du Spread Operator. Donc là, j'ai un objet User, par exemple. Donc voilà, CaptainDev, il est un website, le password en clair ou en crypté, peu importe, tout va bien. Ce qu'on va appeler derrière, c'est qu'on va faire un REST, un REST Properties. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette syntaxe-là, où je définis depuis mon REST User, je vais extraire le password. Donc il faut que password match. Et le reste de l'objet, je vais le mettre dans un objet qui va s'appeler UserWithoutPassword, par exemple. Alors, attention, le without n'a aucun rapport avec la propriété qu'on va générer. Donc j'aurais pu mettre n'importe quel nom ici. Dans tous les cas, ça m'aurait créé un objet qui est toutes ces propriétés-là sans password. Là, on voit bien l'exécution. Si je rajoute, par exemple, email, on voit bien que l'email a disparu de l'objet final. D'accord ? Donc c'est vraiment une syntaxe qui permet de dire, je vais extraire cette propriété-là, cette propriété-là, et le reste, tu m'en crées un nouvel objet de ce nom-là. Maintenant, le spread operator, il fait quelque chose qui n'est pas identique, on va dire, mais ça, ceux qui ont fait du Redux l'ont souvent utilisé. J'ai un objet ici. Ok. Spread User. Je vais créer un nouvel user avec une propriété email, une propriété website, et il va me prendre le contenu de cet objet-là et copier les valeurs dans ce nouvel objet user. Attention à l'ordre, si vous définissez deux propriétés qui ont le même nom, elles seront écrasées, je crois, par la dernière valeur. Il faudrait que je double-check. D'ailleurs, on va tester en live, on va voir ce que ça donne. Si je fais email, là, de point, toto, at captaindev.io, là, on voit bien que mon email n'est pas écrasé. Et si je passe mon appel de destructuring ici, on voit bien que mon email est écrasé. Donc ça aussi, c'est hyper important. Cette syntaxe-là, c'est le destructuring. Le destructuring, c'est le fait de prendre un objet, de l'éclater, ou de prendre un arrêt et de l'éclater, éclater les propriétés et de le remettre dans un objet. Donc cette syntaxe-là, le spread operator, vous avez bien vu que selon l'ordre dans lequel je mets mon destructuring puis mes variables, je vais écraser la valeur. Donc ça aussi, il faut faire très attention. Si vous avez deux propriétés qui sont égales, il faut bien le définir dans le bon sens. Ok, donc ça, c'est rest et spread properties. Je vais garder un peu les anglicismes, parce que du coup, sinon, on ne va pas s'y retrouver si j'essaye de traduire. Là, on va passer aux itérators. Les itérators, en fait, ça a paru avec ES6. C'est une interface à respecter qui permet globalement de décrire la manière dont vous voulez parcourir une liste ou une collection d'objets. Donc si dans vos applis, vous utilisez des tableaux, des maps ou des sets, ils sont tous compatibles avec l'interface iterable. La nouveauté avec ES9, c'est que maintenant, vous pouvez itérer sur un itérator qui va être asynchrone. Donc un type d'exemple, là, je ne vais pas vous mettre un exemple live, parce que ce sera bien plus compliqué que ça. Et du coup, il faut déjà avoir utilisé les itérators pour comprendre l'intérêt. Un type d'exemple, par exemple, j'ai ma méthode readline qui, admettons, va lire un stream sur un fichier JSON qui serait juste énorme. Alors, on va recevoir les données au fur et à mesure, mais du coup, je vais faire, dans cette fonction-là, je vais faire un await de chaque ligne. L'itérateur, il vous permet de parcourir ça et de parcourir un large dataset, en fait, de données et de traiter les données au fur et à mesure. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec les itérateurs synchrones. Il fallait avoir toutes les valeurs. Ok, on passe au promise. Donc pour chaque exemple, vous avez un petit markdown qui vous explique, petite note, qui vous explique comment ça fonctionne. Les promise. Donc, le prototype de promise, il a été amélioré. On a rajouté un finali. Donc, c'est un peu comme un bloc try-catch, en fait. Peu importe l'issue de la promise, qu'elle passe en succès ou en erreur, le finali, il sera exécuté. Ça peut servir pour loguer. Ça peut servir pour un tas de choses. Ok, on va passer au regex. Et là, c'est là où ça va faire très mal. Donc, première update sur les regex. Je vous mettrai aussi dans les markdowns les liens vers les proposals. Ça peut servir. Donc, le flag S, il permet, en fait, de matcher si vous avez un retour à chariot ou un retour à la ligne. Donc, voilà. Si, par exemple, vous avez un hello world avec un anti-slash N, vous pouvez quand même matcher votre texte. On passe au look behind. Alors, les look behind, les look ahead assertions, c'est en fait des types de regex qui vont vous permettre de matcher selon le texte qui suit votre texte cible. Donc, hop, on va sortir l'exemple. Par exemple, là, je veux matcher AABB. Hop, je vais lancer Coca. Ce sera plus simple. Ok, donc là, en fait, je veux matcher la chaîne A seulement si elle est suivie de BB. Donc là, en gros, on va matcher le AA. Ici, on ne va pas matcher parce que mon AA n'est pas suivi de BB. Donc, c'est assez subtil. Les regex, c'est vraiment... Limite, ça devrait être un taf à part. Donc ça, c'était les look ahead. C'était le seul disponible. Et maintenant, on a les look behind. Donc, en fait, les look behind, ça va être exactement le même principe, mais qui va fonctionner dans l'autre sens. Alors, il faut savoir qu'on a le sens aid qui va vers l'avant, behind vers l'arrière, et après, on peut faire un behind négatif. Donc, ça va cumuler des postulats. Donc, par exemple, avec cette regex-là, en look behind, on va pouvoir remplacer le foo qui est précédé par un dollar. Et je vais le remplacer par bar. Donc, voilà, c'est exactement ce que va faire le look behind. Et si je le passe en négatif, là, on voit bien qu'on va remplacer les autres variables. Donc, ça, c'est un peu touchy, mais concrètement, voilà, ça apporte juste un sens en plus. C'est ça qu'il faut retenir. OK, on va passer au name capture groups. Donc, ça, en fait, ça permet de générer des groupes de capture dans votre regex. Ça va permettre de grouper vos données. Donc, là, l'exemple typique, c'est qu'on a une date séparée par des tirets. Et dans notre regex, je vais essayer de zoomer un peu. Dans notre regex, voilà, on va avoir des parenthèses. Ça, ça va permettre de générer un groupe. Donc, quand on va matcher cette string-là, le premier groupe va être celui-là, le deuxième celui-là et le troisième celui-là. OK, et là, on voit bien, en fait, qu'on a pu extraire des données dans des objets différents grâce au groupe. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les numbered capture groups. Donc, en fait, ils vont être stockés dans un arrêt. Il ne faut pas utiliser le premier index, donc l'index 0, parce qu'il contient la string. Donc là, ce n'est pas très utile. Et en fait, vous allez pouvoir, comme ça, extraire de la data des chaînes de caractère. Donc, ça, c'est... Donc, vous allez les utiliser sous forme de tableau. Maintenant, on a aussi les names capture groups qui sont des groupes qu'on va simplement nommer. Donc, grâce à cette syntaxe-là, on va pouvoir stocker les données plutôt que dans un tableau, les stocker dans des propriétés sous la propriété groups. et ça va nous permettre d'accéder à nos données. Donc, vous pouvez aussi utiliser après du destructuring derrière. Il faut noter que quand vous faites un name capture group, un groupe nommé, vous pouvez quand même y accéder via les numbers. Donc, bon, ça peut servir. C'est plus ou moins utile. Et donc, là, on fait un gros destructuring sur ces valeurs-là. Et là, le name capture group prend tout son sens. Donc, par exemple, cette regex-là, elle va me permettre de remplacer mes tirets par des slashs, par exemple, si je fais un replace. Parce que dans mon replace, je peux aussi interpoller le nom des groupes capturés. Donc, voilà. Ça, c'est assez balèze, les regex. Je vous avoue que même moi, j'ai toujours un peu de mal. Je suis obligé d'aller sur regex-100. Maintenant, on va passer au caractère unicode. Donc, en fait, les caractères unicode, vous pouvez maintenant les matcher avec tout un tas de propriétés. On va aller dans les exemples de code. Ça va être plus simple. Hop, je vais lancer Coca. OK, Coca s'est lancé. J'ai mes valeurs qui s'affichent. Là, avec ça, on va pouvoir matcher des caractères ASCII. Donc, ASCII, je vous renvoie vers vos cours d'encodage. Globalement, grâce au P, là, on va pouvoir... Donc, P en minuscule, P majuscule, c'est pour le négatif. La négation, pardon. Et du coup, en lui donnant... En lui donnant ce code-là, ASCII, il va matcher si notre string est de l'ASCII ou pas. Donc là, par exemple, tout va bien. Ces deux-là vont matcher. Et le troisième ne matche pas. Pourquoi ? Parce qu'il contient un emoji qui n'est pas encodé en ASCII. On va pouvoir matcher de l'hexadécimal, par exemple. Donc là, celui-là, le match Xdigit va matcher parce qu'il est au format hexadécimal. Le deuxième toto ne l'est pas. Il ne matchera pas. Après, on va pouvoir détecter si on est en uppercase, lowercase, de l'emoji. Voilà. Donc, on voit bien que l'emoji, on peut le matcher dans notre string. Alors, moi, ça me fait carrément flipper parce que si on se met à mettre de l'emoji dans nos applis, on est juste mort. Mais bon, ce n'est pas grave. Et on peut aussi balancer des variables. Donc, par exemple, là, en script, on lui envoie Greek et il va venir matcher de l'alphabet grec. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et nous, en latin, c'est l'alphabet qu'on utilise. Donc, toutes ces propriétés-là, vous pouvez matcher sur l'unicode. Ça peut être intéressant dans certains cas, très isolé, mais ça peut toujours être utile. Et donc, bam, on arrive au littéral. Donc, les templates literals. Alors, il y a une petite mise à jour vis-à-vis de S6. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les tag templates literals, c'est ce qui permet de faire tourner les style components, par exemple. Donc, cette syntaxe-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, ça permet, en gros, d'appeler une fonction et en paramètre de lui filer une grosse string qui peut avoir des retours chariots et compagnie et va être interprétée par la fonction. C'est une syntaxe un peu spéciale, mais elle est très utile, surtout quand on fait du React avec style component. Donc là, en fait, ce qui se passe avec cette nouvelle version, vous allez pouvoir récupérer dans votre template littéral, à l'intérieur de votre fonction, la version originale non parsée du texte qui a été envoyé. Donc là, si vous envoyez des caractères Unicode, vous allez pouvoir récupérer dans l'objet. Alors, je n'ai pas lancé, du coup, forcément. Là, ce qui se passe, c'est qu'on envoie un caractère Unicode qui, normalement, fait exploser votre appli. Là, vous allez pouvoir quand même récupérer la valeur dans la propriété .raw. Donc voilà, les tag functions et template littéral, c'est un truc à bien regarder. Les templates littérales font partie de S6. Donc ça, ce sera dans un autre module. Donc voilà, on avance bien. Là, on a terminé pour ES9, donc version 2018.